Tu as été la santé maintenant avec le docteur Kierzek. Bonjour Gérald. Bonjour Samuel. Ce matin, vous nous parlez des erreurs médicales. Alors pour commencer, qu'est-ce qu'une erreur médicale ? Comment la caractériser ? Alors c'est quand tout acte médical, et c'est pas forcément de la chirurgie, alors bien sûr on pense aux interventions chirurgicales qui tournent mal, mais c'est aussi la prise d'un médicament. Par exemple, vous savez qu'à chaque fois il y a un bénéfice et il y a un risque, et parfois l'acte médical tourne mal, il y a un événement indésirable, et il y a des conséquences avec un préjudice, et c'est ce préjudice qui va donner potentiellement lieu à une indemnisation. Mais attention, tout accident médical, ça ne veut pas dire erreur, et surtout ça ne veut pas dire faute médicale. Parce qu'il y a, quand je vous parlais du risque, il y a cette notion d'aléa thérapeutique, j'allais dire la faute n'a pas de chance aussi, et ça va être tout le travail des experts et de l'enquête de déterminer s'il y a une faute médicale, ou si c'est un aléa thérapeutique. Et puis juste les médecins, nous on a obligation de moyens et pas forcément une obligation de résultat. Et si on pense en être victime d'une erreur médicale, Gérald, que faut-il faire ? Alors il y a plusieurs recours pour une indemnisation, parce que l'idée derrière c'est soit de punir le professionnel de santé, soit, et les deux ne sont pas incompatibles, d'avoir une indemnisation, une compensation. La première étape, et je pense que c'est important, c'est de dialoguer avec le professionnel. Souvent c'est une incompréhension qui va faire penser qu'il y a peut-être une erreur, donc il faut engager un dialogue avec le professionnel, en parler ou avec l'équipe. Parfois c'est la famille qui peut le faire, et chaque professionnel de santé a une assurance, a une responsabilité civile professionnelle, et l'assureur peut jouer là aussi pour éventuellement avoir une transaction à l'amiable. Deuxième étape, si c'est insuffisant, il y a des commissions régionales, ça c'est dans la loi, il y a des commissions régionales de conciliation, on appelle ça les CRCI. Tout le monde peut prendre contact, avec ou sans avocat d'ailleurs, et là aussi on va vous guider sur la démarche. Et puis troisième étape, j'allais dire si ça ne suffit pas, il y a la plainte qui va permettre là aussi d'instruire, d'avancer. L'avocat peut vous aider, et puis dans chaque hôpitaux, dans chaque clinique, il y a des commissions de relations avec les usagers, là aussi n'hésitez pas à les contacter. Alors le mieux c'est bien sûr de les éviter, quels sont les moyens Gérald pour prévenir ces erreurs médicales ? Alors c'est côté professionnel bien sûr, on a des checklists, on a des simulations, on a des formations, on a même une obligation maintenant de déclaration de tous ces effets indésirables, donc la prévention c'est côté professionnel, mais c'est aussi côté patient. Allez deux petits trucs, si vous rentrez au bloc opératoire, pliez-vous au jeu des questions, on va vous poser dix fois la même question, est-ce que c'est telle jambe qu'on opère ? Quelle est votre identité ? Mais c'est pour votre sécurité, évitez une erreur. Et puis deuxièmement si vous avez une allergie, n'hésitez pas là aussi à le rabâcher, à le signaler plusieurs fois, éventuellement à avoir un petit bracelet ou une petite carte sur vous. Un grand merci Dr Kirzek, on vous retrouve à 11h dans Allo Europe 1, et demain bien sûr dans Europe 1, bonjour !